Et salut tout le monde, c'est Souni et on se retrouve pour la dernière vidéo trouvaille de l'année 2015, la vidéo trouvaille de décembre 2015 plus exactement. Eh bien, pour ce mois-ci, étant donné que j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas eu forcément le temps d'aller faire les magasins et dans un sens c'est pas plus mal. Alors, ça va être plutôt bref. Une nouvelle trouvaille sur PS4. La fameuse collection, enfin, la Nathan Drake Collection de Uncharted, qui regroupe Drake's Fortune, Among Thieves et l'Illusion de Drake. Alors, pourquoi je l'ai pris sur PS4 ? Tout simplement parce que, bon, c'est plus facile de trouver les trois jeux sur la même galette. Même si je préférerais avoir chaque jeu sur une galette indépendamment. Après, c'est parce que, bon, ben voilà, c'est sorti sur PS3, j'ai pas beaucoup connu les trois opus sur PS3. Donc, je me suis dit, ben, autant se les refaire sur PS4 directement. Un petit peu comme le fameux Last of Us. Et on va enchaîner avec les autres jeux qui sont, pour la majorité, sur Wii U. Donc, on commence par celui-ci, Devil Third. C'est pas évident à prononcer. La jaquette est totalement en anglais parce que je l'ai acheté via Amazon UK. Mais le jeu est bien sous-titré en français. Alors, pourquoi je l'ai acheté là-bas ? Parce que ça m'est revenu à 25€, frais de part compris. Alors qu'en magasin, il vaut 60€. Ouais, ça fait mal au cul. Ensuite, on enchaîne. J'ai eu beaucoup de nouveaux jeux de Wii. Je pense 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. Ça, par contre, je l'ai pris au champ. C'était l'un des derniers. Donc, Epic Mickey et le retour des héros. J'ai vu que ça s'appelait aussi Epic Mickey 2. Enfin, Epic Mikey. Mickey, c'est facile. Mickey, c'est vrai que c'est en français qu'on le prononce comme ça. C'est un jeu vraiment très sympa. Je vais pas dire que je me loue au jeu Disney. Mais j'ai eu quand même pas mal de bons retours d'Epic Mickey. Et je savais pas du tout qu'il y avait eu une version Wii U. Donc, pour moi, c'était que de la Wii. Ensuite, ouais, celui-ci. Alors, bon, je pense que je l'avais déjà présenté. Mais on ne le sait jamais. Alors, il s'agit de la version collector. C'est-à-dire avec la boîte en carton. Mais, bon, elle est derrière les jeux. J'ai pas envie de la sortir. Donc, je ne sais pas si je l'avais présenté. Mais, bon, si c'est pas le cas, je le considère quand même comme une... On va dire que ce sera une trouvaille considérée en deux fois. Je me souviens plus si je l'avais présenté en novembre. Enfin, bref. Et toujours est-il que ça, c'est pareil. C'est un excellent jeu que je vous conseille. Si vous pouvez le trouver en dessous de 60 euros, Ben, c'est pareil. Parce que moi, j'ai dû aller dans un magasin de jouets, finalement. Pour le trouver. Et, ben, pour le trouver à bon prix, c'était vraiment pas évident. Alors, c'était peut-être le seul magasin à faire un prix aussi intéressant. Le problème, c'est que ce jeu, ben, je ne sais pas, il devient introuvable. Alors, il faut mettre 80 à 100 euros pour l'avoir. C'est abusé. C'est abusé. Ensuite, non, pas Super Smash Bros. Je crois que je l'avais déjà présenté avec l'amiibo de Mario au feu. Forcément, Xenoblade Chronicle X, que j'ai présenté brièvement dans l'une de mes dernières vidéos. Jeu très, très bon, franchement. Je suis bluffé. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, ça me fait vraiment penser à PSO, ce jeu. Et celui-ci, ben, c'est pareil, je l'ai pris en version collector sur Amazon. Alors, oui, j'en ai eu pour 50 euros. Mais, franchement, ça valait l'investissement parce que c'est le collector. Maintenant, c'est juste cette version-là, sans le collector, avec le steelbook, tout ça, qu'on trouve à 50 euros. Et encore, quand on a de la chance. Parce que si vous voulez le collector à bon prix, c'est même plus la peine. C'est pareil, il est passé à 80 euros. Il y a tous les revendeurs qui s'y sont mis. Et enfin, on termine avec la dernière trouvaille de décembre 2015, Yoshi's Woolly World. Qui est, pour ma part, un jeu vraiment excellent. Très, très kawaii, très coloré. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir plus en profondeur. En tout cas, je l'aime bien plus que Kirby sur Wii U. Parce que le Kirby Wii U, franchement, on joue au stylet. On peut jouer à la manette, mais c'est seulement le deuxième joueur qui peut jouer à la manette. C'est complètement con. Alors qu'ils avaient fait cet excellent Kirby au fil de l'aventure sur Wii. Qu'on pouvait jouer à la Wiimote. Enfin, voilà. Je ne sais pas quoi dire. Allez, ciao tout le monde. A l'an prochain en 2016. Et amusez-vous bien. Salut ! Un petit bonus pour l'année 2015 qui se finit. Il y a un gros matou devant chez moi. Vous verrez peut-être pas bien, mais... Il a une touffe de poils impressionnante. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais bon. Il doit le chercher peut-être à manger. Peut-être une petite souris. Un petit mulot. Je ne sais pas. J'espère que je le reverrai en 2016. Minou ! Bon, il ne répond pas à mes appels. Minou ! Allez savoir. Bon, eh ben... À en 2016, petit chat ! Miaou, miaou ! Sous-titrage ST' 501